Mais lui, Hudson, son rôle, c'est d'être quart arrière. On ne va pas le développer en le plaçant sur la troisième paire, puis en jouant 15 minutes par match. C'est un gars qui a besoin de toucher à la rondelle tout le temps pour jouer son rôle de quart arrière. C'est un gars qui a besoin d'animer l'avantage numérique. Et là, il y a déjà quelqu'un qui fait ça chez le Canadien. Alors, j'ai hâte de voir les choix que la direction va faire pour dire, bon, mais là, est-ce qu'on s'engage à fond? L'autre personne, c'est Mike Matheson. C'est un sujet qu'on a effleuré. L'a-t-on fait pendant que ça enregistrait où, enfin, on se disait, il n'y a pas si longtemps que Matheson a certainement jamais eu autant de valeur en tant que joueur. Il y a peut-être là un coup à jouer pour Kent Hughes. Mais avant ça, parce que je me posais la question hier, est-ce que pourquoi pas à Laval? On a parlé un peu de ça. On parlait de Ryan Backer aussi. Pourquoi pas ces deux-là à Laval? Quels deux? Je ne sais pas. Parce que là, ça va être un sujet qui va nous animer. L'hyper-congestion qu'il a en défense. Mais s'il est capable de jouer dans la Ligue nationale et qu'il est meilleur que certains des défenseurs qui sont là dans la Ligue nationale, pourquoi il ne jouerait pas dans la Ligue nationale? Il faudrait que ce soit ça. Non, exactement. Mais si ce n'est pas le cas ou si... Parce que tu parles de son profil. Mais s'il n'est pas meilleur que Matteson en ce moment, mettons, il n'y a rien de mal. Mais en même temps, je me posais la question en me disant, c'est ça, s'il est de ce niveau-là, je parle de niveau LNH, c'est un peu... C'est ça. Qu'est-ce que ça donne de l'envoyer dans la Ligue américaine? C'est la question qu'ils vont se poser par tout ce qu'il y a en entraînement. Et puis, tu sais, la congestion en défense va peut-être se résorber un peu d'elle-même d'ici là aussi. On peut faire des projections. Les joueurs vont prendre leur retraite, mettons? Non. Jordan Harris va dire, moi, je retourne à l'école. Il va y avoir des échanges. Il pourrait y avoir... C'est pas tout à fait se résorber par soi-même, ça. Il faudrait que quelqu'un pose un geste. J'ai-tu dit par soi-même? Oui, je pense. Oui. Se résorber par les bons soins des dirigeants, disons. Se résorber parce que quelqu'un s'en est occupé. Probablement que résorber n'est pas le bon terme. Non, c'est ça. Exact. Quelqu'un va s'en occuper. Ça se résorbera pas, finalement. Ça se résorbera pas, mais ça pourrait évoluer. Et donc, on peut bien faire des projections, mais ce serait étonnant quand même que tous ces défenseurs-là... Soient aucun. Je serais surpris qu'ils soient tous là. Il n'y a plus rien qui me surprend. Bien, je serais un peu surpris. J'ai hâte d'entendre Kent Hughes, d'ailleurs, un peu à ce sujet-là. Demain, mercredi matin, ça va être l'heure du bilan pour le Canadien. Puis la direction va sûrement être questionnée un peu là-dessus. Alors, il pourrait y avoir ça, en partie le fait qu'ils ne seront pas tous de retour. Puis après ça, tu te dis, pourquoi pas la Ligue américaine? Moi, je pense que Ryan Baker a des bonnes chances de commencer dans la Ligue américaine. On suppite. On est loin encore, mais ça pourrait très bien arriver. Puis Hudson aussi, peut-être, pendant un bout de temps, pour dire, regarde, va, obtient les minutes de premier défenseur à Laval. Et puis, beaucoup en avantages numériques. Joue un mois, deux mois là-bas. Puis après ça, on verra. Mais effectivement, s'il est meilleur que d'autres joueurs dans ce rôle-là, pourquoi ne commencerait-il pas dans la Ligue nationale? Je pense que c'est possible aussi. Parce que le CH ne sera pas... Je m'avance, parce qu'on n'a pas entendu Jose Gorton encore, mais le CH ne sera pas en mode de... Ils vont être en transition dans leur reconstruction. Ça va peut-être être la phase 2, là, si on peut dire. Mais on ne sera pas encore en mode, là, ce sont les serrés. Ça ne sera pas ça. Ça va être là. On aimerait ça, les faire. Oui. Mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux que ce qu'on a vu. Oui. Mais ce n'est pas... Non, non, mais... Ce ne sera pas... On est rendu là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que la primauté va encore être donnée au développement. Tu n'as pas reçu, Martin, que tous ces défenseurs-là vont être au camp l'an prochain? Non, non, on en a... Il y en a 50, là. Je ne sais pas... Écoute... Ce n'est pas que là, le vestiaire. Harris, Hudson, Barron, Stroubault, Goulioui, Jack Eye, Kovacevic ne sera peut-être plus là. Mayou, honnêtement, c'est... Reinbacker, on est rendu à 9, là. Oui. On n'a pas parlé des vétérans et tout. Donc... Tu sais, c'est... Non. D'accord. Quelque chose doit donner, comme on dit en anglais. Oui. Moi, je vais y aller d'une fine analyse à propos de Hudson. Oui, voyez. Je n'ai pas trouvé qu'il avait l'air si petit. Voilà. Non, mais je ne regardais que... Tu sais, il mesure 5 pieds 10. Je veux dire, il a... Il est léger. C'est ça, exactement. Il est léger quand tu ne le vois pas d'équipement. Je n'ai pas vu que c'était tant... Oui, non, c'est ça. Mais là, moi, je l'ai vu avec son équipement. Oui. Ça aide. Non, non, mais je n'ai pas trouvé ça flagrant, là, parce que c'était le sujet. Il est petit. Ce n'est pas grand 5 pieds 10 pour un défenseur. Non, je veux bien, là. Mais tu sais, je n'ai pas trouvé qu'il avait l'air... Je n'ai pas trouvé que ça paraissait tant que ça. Tu sais, le poids qui va être... Oui, c'est ça. Mais comme disaient les gens au restaurant, quand il a été... Nourrissez-le. Faites-le manger. Bon sang! Nourrissez-le! OK, faisons une transition avec quelqu'un qui, lui, est bien nourri. C'est Logan Mayhew. Nourri. Oui, oui. Il en a mangé des pâtes. qui fera ses débuts ce soir. C'est le dernier match de la saison ce soir. Puis ça recoupe un peu ce sujet de cette brigade défensive qui déborde de talent, visiblement. Pourquoi là? Pourquoi ce soir? Pourquoi... Je ne sais pas. C'est un nanam. C'est un nanam. C'est un nanam. Écoute, il a connu une saison exceptionnelle. Il connaît. La saison n'est pas tout à fait terminée, mais il est rendu à quoi? 47 points en 70 matchs. C'est troisième meilleur défenseur offensif de la Ligue et ceux qui sont devant lui ont 27 ans et 36 ans. Je pense que c'est 30. C'est comme ça. Alors, il a célébré son 21e anniversaire hier. Logan Mayhew. À un moment donné, il faut être cohérent aussi. On accueille Lane Hudson. On lui donne deux matchs dans la Ligue nationale. Mayhew a été très, très bon. Il a beaucoup progressé à Laval. Il faut aussi, je pense, reconnaître ça comme organisation. Puis, tu sais, il y a des besoins. Il faut que le Canadien regarde le personnel en place. Les défenseurs droitiers, tu as Justin Barron, Kovacevic, David Savard, puis tu as Ryan Bakker qui est dans l'antichambre. Et Mayhew a des atouts qu'aucun de ces défenseurs-là a, à mon avis. Mais Ryan Bakker, peut-être. Oui, mais je le... Mayhew est peut-être plus robuste ou plus... Il est un peu plus costaud puis il est plus porté vers l'attaque. Mais je veux dire, ils ont certains atouts comparables au niveau du gabarit, du coup de patin. Il y a des choses qui se... La palette à droite. Mayhew, c'est un gars qui a beaucoup de touches durant un match, qui touche beaucoup à la rondelle, qui a parfois l'air nonchalant, mais qui a une vision offensive quand même intéressante, qui est capable de jouer de façon robuste aussi, de brasser la cabane. Il est méchant. Il y a eu quoi? 89 minutes de punition. Je l'ai vu en série l'année dernière contre Owen Beck, puis il se pognait avec le placier. OK. C'est bon. Non, non, il était... Est-ce que le placier faisait son travail pas correctement? Non, mais il s'est réellement pogné avec quelqu'un de l'autre bord de la vitre après s'être chicané avec tout le monde dans la... J'aime ça. C'était le cinquième match de la finale. Il avait joué plus de 30 minutes selon le fils de Dale Hunter dont j'ai oublié le prénom, Dylan Hunter, qui est l'entraîneur de défenseur chez les Knights. Et littéralement, il s'engueulait avec tout le monde en fin de match. Les Knights perdaient par un but. Ça allait faire... Je pense que c'était le quatrième match. Je pense que ça allait faire 3-1. En tout cas, bref, pour Peter Burrow. Mais j'ai vu ça... J'ai vu le feu. J'ai vu le feu ce soir-là en Logan Mayhew. Ça, c'est de la musique à mes oreilles parce que ça manque un petit peu chez le Canadien. Puis Jack High ne peut pas être le seul à imposer le respect. Alors, c'est ça. Ce n'est que, je pense, que justice, que Mayhew dispute un match. Puis il va falloir, je pense, le considérer sérieusement pour un poste la saison prochaine. On reconstruit ou on ne reconstruit pas. À un moment donné, tu ne peux pas mettre les... Tu es déjà engagé dans trois ans de reconstruction. Il arrive des bons espoirs. Il faut que tu continues à les inclure dans l'alignement jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu aies une formation suffisamment performante pour dire, OK, là, on est capable de faire un bon chemin. Puis on y va avec ceux qui nous donnent les meilleures chances de gagner à la vie, à la mort et ceux qui ont...